Bonjour, chers concitoyens, je suis Elie Kamano, président du PGSD. Je fais cette vidéo ce matin pour parler de manifestation. Avant de parler de manifestation, avant de parler de l'actualité, je m'en vais rendre un vibrant hommage à tous ceux, tous les martyrs qui sont tombés lors des différentes manifestations sous le régime de l'ancien président, le professeur Alpha Condé. Et aujourd'hui, il y a une actualité qui alimente franchement le débat dans la cité. Et cette actualité est liée à la manifestation organisée par les militants du RPG au siège, à leur siège. Une manifestation qui a été dispersée par les agents des forces de sécurité à coups de gaz lacrymogène. Et c'était une manifestation où les militants, quelques militants du RPG, demandaient la libération du professeur Alpha Condé. Alors, la question que moi je me pose suite aux différentes réactions que j'ai vues et que j'ai lues sur les réseaux sociaux, ce qui m'amène aujourd'hui à prendre la parole par rapport à cette situation, c'est que j'ai envie de poser des questions, certaines questions. Est-ce que les agents de sécurité qui étaient sur les lieux ont tiré à balles réelles sur un manifestant ? Non, je ne crois pas. Est-ce que les agents de sécurité qui étaient sur les lieux ont tiré sur un passant, un citoyen, pour avoir pris part à cette manifestation ? Non, je ne crois pas. Est-ce que la manifestation était autorisée par les autorités de la place et par les responsables du RPG Arc-en-Ciel ? Non, je ne crois pas. Alors, j'aimerais dire à certains leaders que la mémoire est la béquille de l'intelligence. Il faut qu'on arrête de jouer avec l'intelligence des Guinéens. Oui, il faut qu'on arrête de jouer avec l'intelligence des Guinéens en se faisant passer pour des sauveurs de la République. Lorsqu'une manifestation n'est pas autorisée par les autorités, ceux qui bravent la loi deviennent automatiquement des anticontrommistes. nous avons tous été dans cette position, dans ce pays, à plusieurs reprises. Mais chaque fois que ça a été le cas, certains se sont fait tirer dessus, conduits au cimetière, d'autres ont été arrêtés et conduits en prison. Parce que le pouvoir en place estimait que l'autorité de l'État était bafouillée. Et des responsables devaient être arrêtés, sanctionnés. Pendant que les manifestants estimaient que nul n'est tenu obéir à une loi injuste et injustement imposée au peuple. C'est dans ce bras de fer que beaucoup de jeunes Guinéens ont trouvé la mort lors des différentes manifestations sous le régime de l'ancien président, monsieur Alpha Condé. Alors, ce que je ne comprends pas du tout dans la démarche de certains prétendus leaders c'est lorsque l'incohérence rime avec la réalité que nous vivons aujourd'hui. Comment pouvons-nous parler de violation de certes lorsqu'il y a une décision imminente des autorités compte tenu des réalités des réalités d'instabilité du pays à sursoir à toute manifestation politique pour le moment comment pouvons-nous demander aux autorités de libérer des fouteurs de troubles d'aujourd'hui qui nous considéraient comme des fouteurs de troubles dans le pays hier. Il ne faut pas jouer avec l'intelligence des gens. Je répète encore la mémoire est la béquille de l'intelligence. Un leader qui n'a pas de mémoire entraîne le peuple dans le foutoir. Vouloir trop se faire passer pour des leaders de la jeunesse guinéenne on oublie un détail. Les jeunes dont vous vous réclamez être des leaders là les jeunes là ce sont eux qui ont payé le lourd tribut de la lutte contre l'origine de Alpha Condé. La preuve lorsque le président de l'UFDG M. Selou Dalin Gallo a décidé de participer aux élections présidentielles et qu'il s'est vu expulsé du FMDC vous avez programmé une manifestation qui n'avait absolument rien donné les gars. On se connaît là. Tout le temps qu'on a bravé les autorités on a été arrêté et conduit en prison et d'autres conduits au cimetière. Arrêtez de vouloir attirer l'attention des gens sur vous en sautant sur chaque occasion sur chaque occasion comme étant une O.N. Si les responsables du RPG se désolidarisent des auteurs de la manifestation les concernés doivent s'expliquer devant les autorités cela ne veut pas dire qu'ils iront en prison parce que la prison c'est l'exception. Et je vois une publication où c'est dit on désapprouve ce tact répressif ils parlent de répression vous savez ce que c'est que la répression ? Moi je sais ce que c'est que la répression parce que j'ai vu des jeunes guinéens tomber devant nous tous ici et ça a été la raison fondamentale qui m'a amené à prendre mes distances parce qu'on manquait de courage pour affronter cette répression comme ces jeunes avaient le courage de le faire nous on sautait les murs on se faisait confiner et les boucliers c'était eux au lieu de demander la libération immédiate et sans condition de ces militants demandez plutôt à Mamadi de vous céder sa place c'est mieux pour la troisième fois je vous dirais de ne pas jouer avec l'intelligence des gens la mémoire est la béquille de l'intelligence ayons une mémoire personne ne parle de violation de la charte parce que charte ou pas lorsque les autorités de la place prennent une décision interdisant des manifestations politiques pour des raisons bien précises je pense que braver cette interdiction c'est aller contre la loi ils doivent répondre en tant que citoyens moi je me suis fait arrêter en 2017 lorsque j'ai dit que je faisais une manifestation pour dénoncer les classiques à l'époque qui encourageait l'ancien président Alpha Condé à briguer un troisième mandat en 2017 à la Tanerie j'ai été arrêté parce que la manifestation avait été interdite au préalable à Guiguedou j'ai été arrêté parce que j'ai voulu faire une manifestation j'ai été arrêté et conduit en prison ceux qui ont fait ce tact ou qui ont posé ce tact moi je n'ai rien contre eux c'est des citoyens guinéens c'est mes frères c'est vos frères mais lorsque vous appliquez une loi à Faudet il faut appliquer la même loi à Faudet Bar lorsque vous appliquez une loi à Baba il faut appliquer la même loi à Baba Di c'est la même chose mais ce n'est pas vous c'est le président qui vous a accordé qui vous a accordé trop de liberté à dire certaines choses et à céder devant certains certains de vos caprices mais qui vivra verra faites attention quand vous faites des sorties faites attention et restez dans l'esprit du peuple et surtout n'oubliez pas n'effacez pas de vos mémoires toute la lutte qui a été menée tout ce qui a été fait pour prendre cause ou pour parler de violations de la Charte ou des libertés fondamentales des citoyens les libertés fondamentales des citoyens nous c'est nos libertés les plus élémentaires qui ont été bafouilles ici en Guinée m on 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 Sous-titrage ST' 501